D'abord, allons retrouver Élisabeth en Outaouais parce qu'il y a une éducatrice qui a été suspendue dans le dossier troublant du bébé retrouvé seul en pleine rue. Effectivement, Audrey, il faut dire quand même que la diffusion de notre reportage, ça avait fait grand bruit ici dans la région. Mais voilà qu'il y a une source bien au fait du dossier qui nous apprend que l'éducatrice a effectivement été suspendue. Je vous rappelle que c'est un bambin de 15 mois seulement qui s'était retrouvé en pleine rue devant la garderie après avoir en fait échappé à la surveillance de l'éducatrice. Bon, heureusement, le tout s'était vraiment bien terminé dans ce dossier. Mais la situation, ça avait quand même mis en lumière d'autres lacunes de sécurité sur le site. Il était beaucoup de questions justement de cette clôture temporaire qui était installée que certains parents ne jugeaient vraiment pas assez conforme. On vous avait également présenté des photos qu'on avait reçues qui brossaient un portrait assez préoccupant, disons, de la cour arrière. On pouvait voir, bon, il y avait des déchets, il y avait une poubelle qui déborde, une voiture aussi dans la cour arrière. En plus de vis qui était à découvert sur une autre clôture. Donc, il faut le dire, c'est une annonce, plutôt l'annonce de la suspension de l'éducatrice. C'est vraiment un grand soulagement pour la mère de l'enfant. Je mentionne en terminant qu'il y a une enquête également qui est en cours dans cette affaire pour justement essayer de faire la lumière sur toute cette histoire. Merci, Élisabeth. À tantôt. Je vous en prie. Merci, Élisabeth.